Eh bien, salut tout le monde, c'est Nui et on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler de l'importance du souffle, du souffle, de la respiration. Et du coup, le souffle de la vie et la respiration qu'on a à l'intérieur de nous. Le souffle est au centre de la vie, ça veut dire qu'il est concrètement vraiment au centre de toute chose. Et c'est ce qui va vous définir le plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression de se définir par son prénom, son identité, des trucs comme ça. Mais autant votre prénom, vous allez peut-être l'écouter une centaine de fois dans la journée, grand maximum. Autant la respiration, vous en avez des milliers et des milliers par jour. Et vous ne vous rappelez pas de votre première respiration en fait. Vous ne vous en rappelez même pas. Et c'est ce qui va vous suivre tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut se passer de nourriture, on peut se passer d'eau dans une certaine mesure. Mais on ne peut pas se passer de respiration. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, tous les gens que vous allez voir à l'extérieur, si on prend l'exemple de Usain Bolt et de Nysalbont, on voit son souffle en fait. Parce que tout ce qu'il y a derrière, etc., la course, les muscles et tout, l'énergie, au final, c'est le souffle le truc le plus profond qu'il y a. Newton. Imaginez, Newton, il faisait une crise d'asme quand la pomme serait tombée. Il serait juste tombé, la vie s'agarde sur moi. Alors que là, il a trouvé la gravité. Alors que Van Gogh, même le dessin qu'il a dessiné, c'est son souffle. Il aurait un souffle un peu plus saccadé, le dessin serait plus déroupé ou différent. Du coup, c'est ce qui est au plus profond de nous, le souffle. Pourquoi on laisse ça au secondaire ? Pourquoi on peut être là en train de penser à quelque chose qui pourrait nous... Je ne sais pas, penser à quelque chose que l'on désire, un plaisir que l'on a, alors que le souffle, qui va jouer surtout au final, sur tous nos neurorécepteurs, sur notre sensation de bien-être. On est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps pressés, tout le temps étouffés, et on ne s'en rend pas compte de l'importance que ça a. On met ça au secondaire. Ça veut dire, ouais, quand quelqu'un va paniquer, on va lui dire, ouais, respire, respire, respire. Mais cette personne, elle n'aurait jamais paniqué si elle avait une respiration beaucoup plus douce ou quoi, dans certaines situations. Du coup, la question qu'on peut se demander, c'est, mais comment la changer ? Comment changer sa respiration ? Comment retrouver sa respiration profonde ? Comment en faire vraiment quelque chose d'important, quelque chose qui est au centre de vous-même ? Dans ma quête intérieure, je me suis rendu compte que quelque chose qui était très évident, c'est qu'on n'avait pas besoin de réfléchir pour respirer. Du coup, la respiration n'a jamais besoin d'être forcé. On n'a jamais besoin de faire un effort quand on respire. L'immobilité, ça aide beaucoup. Parce que si tu es en train de te balader ou de faire quelque chose, tu ne vas pas forcément pouvoir te focaliser sur la respiration. Genre juste, je ne sais pas, distraction bête, télé, téléphone, vidéo, tu n'es pas focalisé sur la respiration. Tu vas juste respirer inconsciemment. Du coup, vraiment créer de l'immobilité qui, au final, c'est la méditation d'une certaine manière. Ne rien faire et vraiment être posé, se concentrer sur son soul, ça permet de le libérer, en fait. Et de mes recherches, la respiration nasale et ventrale, ça va beaucoup aider. Ça veut dire avoir la bouche fermée en permanence. C'est-à-dire pour même aller plus loin, par exemple, les moines taoïstes, ils posent la pointe de leur langue juste avant les incisives, ici. Et ça permet de relier les canaux de respiration, genre les méridiens, en haut et en bas. Et ça permet vraiment d'aider dans la respiration. Du coup, si vous n'avez jamais vraiment fait attention de votre respiration, vous respirez beaucoup par la bouche, je pense que vous allez moins vous vider de votre énergie. Et la respiration ventrale, du coup, ça... Entre autres, c'est pourquoi je vous ai fait la vidéo, parce que j'avais eu une idée de faire une vidéo sur le souffle depuis longtemps, mais mon père, il m'a parlé aujourd'hui de la respiration ventrale. Il dit, pourquoi ça s'appelle ventrale ? Genre, il y a de l'air entre les organes dans l'estomac. Et en vrai, je me suis rendu compte que ce n'est pas facile à expliquer. La respiration ventrale, bon, je vais vous montrer mon petit bidou. Ah non, je ne peux pas. Voilà. Genre, c'est le fait que ça va être des contractions abdominales qui vont créer la respiration. Ce n'est pas juste le nez tout seul qui va être là à faire... Allez, je respire ! Du bon air frais. Le fait que ça va... La contraction des abdominaux, pour moi, va jouer sur le diaphragme. Et le diaphragme, c'est justement le muscle qui va être relié au poumon, qui va laisser avoir une plus ou moins grande capacité pulmonaire. du coup, clairement, non, l'air ne va pas être dans votre ventre concrètement. Mais le fait d'avoir une respiration ventrale qui va être sur, on va dire, c'est la contraction abdominale qui va créer la respiration. Je sais que ce n'est pas forcément facile à saisir. Mais au final, visuellement, dans la pratique, la théorie n'est peut-être pas facile à expliquer. Mais juste, vous allez voir votre ventre se gonfler, dégonfler. Vous allez moins devoir faire d'efforts sur le nez. vous n'allez pas de l'air frais. Les narines, elles ne sont pas là à se contracter. C'est vraiment juste... Et on peut partir beaucoup plus loin. Par exemple, il y a le souffle du dragon. Au final, il n'y a même plus d'effort qui est fait dans la respiration. Le souffle du dragon, je ne maîtrise pas tant que ça, mais c'est quelque chose de type... Où le mouvement en lui-même va créer une sorte de mouvement infini où on n'a plus besoin de faire d'efforts et juste, on rentre dans une sorte de transcendance. On est plus dans l'être. On n'est plus dans le faire. C'est ça. Justement, on est dans une société où on est trop dans le faire. Ah, je fais du sport. Ah, je fais ça. Ah, je fais ça. Tout le monde se définit par leurs actes. Ah, je suis quelqu'un qui fait ça. Bah, ouais, mais qu'est-ce que tu es au fond ? C'est quoi le truc indéfinissable qu'on ne peut pas vraiment toucher ? Du coup, à part la respiration que je vous ai montrée maintenant, on va parler d'autres respirations. Du coup, je vous ai déjà parlé de la respiration holotropique et de Wim Hof. Je vous la laisserai à la fin de la vidéo. Le concept, c'est de respirer très très vite, comme ça. Et voilà, entre autres, ça a été recherché par Stanislas Groove et il y a des gens qui, avec la respiration holotropique, peuvent aller vraiment très très loin. C'est-à-dire, ils peuvent faire ça pendant longtemps jusqu'à un niveau où ils atteignent des heures en train de respirer comme ça, des heures, et des billes. Et voilà, ça permet d'aller vraiment très loin et de se rendre compte qu'on peut libérer, en fait. Qu'on peut libérer, ça va libérer les traumas et tout. Ça veut dire, pour moi, de ce que j'ai vu des respirations, autant il y aura des respirations qui ne vont plus être dans le lâcher prise, dans le vide, etc., qui permettent pour moi d'atteindre l'éveil d'une manière très douce qui va juste faire qu'on va se relier vers le silence, vers l'immobilité, vers le savoir sacré ou je ne sais pas quoi. Et les respirations qui sont un peu plus hardcore et violentes permettent de libérer, de libérer les traumas, les souffrances, les émotions, ce que vous voulez. Mais il y a des gens qui appris à respirer comme ça, ils pleurent, ils s'évanouillent, ces trucs. C'est vraiment une grosse libération. Quelque chose d'autre dont je vais vous parler, si ça vous intéresse, vous me demanderez de faire une vidéo dessus, tout simplement, c'est la respiration pranique. Je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo de méditation à la bougie. La respiration pranique, c'est le fait qu'il y ait des pauses dans les vides au moment où vous êtes remplis à fond et au moment où vous êtes vide à fond. À la place d'avoir une respiration en deux temps, genre... Vous avez une respiration en quatre temps, de type... Et la respiration pranique fait que dans les moments de vide, il y a beaucoup plus, pour moi, de portes vers le bliss, vers l'univers, vers la profondeur que juste dans la respiration et dans l'expiration. Ça veut dire que une des expériences les plus transcendantes où je suis parti, c'est quand je me suis enfermé une semaine qu'avec des bougies. Genre, j'avais que des bougies pendant une semaine dans l'obscurité, rideau fermé, pas d'électricité, pas de lumière, rien. Et voilà, je vous laisserai la vidéo aussi à la fin. Je pratiquais beaucoup la respiration pranique. Ça veut dire, je partais beaucoup sur ça, je me rendais compte vraiment qu'il y avait des portails d'éveil immenses au moment de vide, surtout vide quand il n'y a rien, parce que le cerveau va naturellement un peu paniquer. Ah, je vais mourir, je trouve, je n'ai pas d'oxygène depuis 15 secondes. Ouais, mais non. Ouais, mais non, en fait, ton corps peut tenir plusieurs minutes sans oxygène. C'est la peur de la mort. Et c'est quoi la peur de la mort ? C'est la peur à l'origine de toutes les peurs. Ah, j'ai peur de finir à la rue, j'ai peur de ne pas manger, j'ai peur de finir seul, j'ai peur de ça. Origine, peur de la mort. Transcendance, bien respirer. Solution de la vie, trouver. Merci. La vitesse à laquelle on respire est aussi importante. D'après les statistiques, une personne normale aura en moyenne 10 respirations, 10 allers-retours par minute. Alors que, par exemple, chez les moines, ça va plus être à 6 allers-retours par minute. Et voilà, tous les délires de yogis qui font ralentir leur cœur, etc., je pense que ça passe aussi par le ralentissement de la respiration. Et c'est possible d'avoir des respirations vraiment très longues. Je pense, les moments où j'ai vraiment voulu me focaliser sur les respirations le plus long possible, je pense que c'est vraiment possible d'avoir une à deux respirations par minute. Je pense que ce n'est pas forcément le plus optimal, mais je pense vraiment que le fait d'avoir des respirations plus amples vont vous donner en soi beaucoup de stabilité, un socle, vraiment une base solide pour route, pour vous connecter à vos racines. C'est-à-dire que il y a plein de situations dans votre vie, j'imagine, tout le monde a des situations dans sa vie où il regrette de s'être énervé, d'avoir démarré au quart de tour, Un truc ou un truc bête, s'embrouiller avec quelqu'un, etc. Du coup, ce que je veux dire, c'est rendez-vous compte, toutes les situations dans votre vie qui ont été problématiques, sujets à la panique, stressantes, etc. si vous aviez une bonne conscience de votre respiration, ça ne serait probablement pas aller aussi loin. Tous les dramas de la vie quotidienne ou dans les couples, etc., c'est souvent des gens qui étouffent et qui essayent de libérer ça. Les gens, quand ils étouffent, ils sont en mode j'en ai marre et tout. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais du mal à respirer. Quand j'étais aux primaires, 6, 7, 8 ans, à chaque fois que je pleurais, parce que t'es un gosse, tu chiales en fait, je m'étouffais. Je n'arrivais pas à respirer et quand je pleurais, je paniquais. Et voilà, je pense que si petit, on m'avait donné quelques astuces sur la respiration, j'aurais évité des traumatismes qui au final, on se dit c'est rien. Genre, t'as étouffé quand t'es gosse en chialant, mais au final, c'est des petits traumatismes, des petits points en fait qui vont faire dans ta vie plus tard. Il y aura des gros trucs, c'est l'effet papillon. C'est le concept de l'effet papillon. Voilà. Moi, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à la respiration vers 18 ans, aussi vers mes premiers tripes, le moment où j'essaie de rentrer à l'intérieur, d'aller vers l'introspection. Et je me suis rendu compte rapidement que c'était quelque chose qui devait être primordial, même si par exemple j'allais juste, je ne sais pas, méditer 20 minutes une fois, deux fois par semaine en essayant de juste comprendre comment ça marche la méditation. Parce qu'au début, ce n'est pas forcément évident. Ce que je veux dire, c'est des années plus tard et de manière des fois progressive, des fois exponentielle. Le fait d'avoir remis ma respiration au centre de ma vie, au centre de mon attention, au centre de mon focus, et pour moi, là où elle devrait être, m'a permis de plein de choses, en fait, de me libérer de plein de traumas, de me libérer de mes émotions qui, par exemple, qui me bouffaient certaines fois, de plein de choses. Au final, du nœud identitaire qu'on a tous, le fait d'être quelqu'un bloqué dans un monde, je suis un moi, les autres sont des autres et je dois vivre jusqu'à ma mort et j'ai peur de mourir et je ne sais pas c'est quoi la mort. Et voilà, genre le bug humanitaire qu'a tout le monde, ça permet vraiment de passer à travers et je pense que ce n'est pas pour rien si toutes les personnes qui se sont retrouvées dans la quête de l'éveil se sont aussi retrouvées à mettre le souffle comme quelque chose de primordial au milieu d'eux. Je pense qu'avoir une bonne respiration, c'est quelque chose qui ouvre au silence. Le fait que ça ouvre au silence, ça ouvre à l'écoute, à l'écoute de son corps, c'est-à-dire notre corps communique avec nous de milliers de manières possibles. Le picotement que vous avez actuellement aux genoux, aux orteils, la petite douleur que vous avez, je ne sais pas, la nuque ou quoi, c'est votre corps qui vous parle à la place de juste l'âme d'un cœur, je souffre toute ma vie, la douleur, le monde, etc. Écoutez votre corps, partez dans la beauté de la chose. Pour moi, vraiment, la douleur, la sensation de douleur, la sensation de souffrance, quand on met son attention dessus, par la présence, la conscience, le focus, la respiration qui aide aussi, cette souffrance fleurit. Cette souffrance fleurit. Comme dirait Cartolet, le vil métal de la souffrance, rouillé, le métal rouillé de la souffrance, se transforme en or, en diamant, et vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui est en vous, vous bouffe la vie, vous êtes en vous, ah, mais c'est ce qui me fait souffrir, c'est mon malheur, mon truc, mais c'est votre plus grand cadeau, en fait, c'est votre, c'est un bijou qui doit tout simplement, comme du diamant, tu le sors de la mine, en fait, frère, tu vois du charbon, en fait, si tu veux trouver le diamant à l'intérieur, il faut juste transcender le charbon, par la présence, par le focus, par la respiration, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les clés sont là, et ce n'est pas quelque chose d'instantané, mais au final, si, parce que si vous allez impacter sur votre respiration, c'est maintenant, si vous êtes arrivé déjà là, vous êtes à la fin de la vidéo avec moi, concentrez-vous, ressentez votre respiration, et tout au long de la journée, essayez des fois de remettre un petit point sur la respiration, vraiment, et même si vous ne voyez pas forcément, essayez de plonger dans la profondeur de la respiration, tout ça, s'il y a des moments de votre journée, vous avez des moments de stress, des moments d'anxiété, des moments où c'est un peu fort, des moments où juste vous ne vous sentez pas bien, tapez, vraiment tapez, deux, trois répètes, deux, trois respirations, comme ça, voilà, voilà, les amis, je pense que j'ai tout dit, petite parenthèse pour les fumeurs, de mon expérience, je pense que la plupart des gens fument du tabac, enfin voilà, la plupart des fumeurs, ils fument du tabac, même s'ils mélangent ça avec du cannabis, et disent, ah je ne suis pas accro au tabac, moi je veux le cannabis, le tabac en tout cas qui est industriel, c'est un truc où il y a 600 poisons, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez à quel point j'ai la haine du tabac, j'ai plein de vidéos, j'essaie de dénoncer ça, ça va énormément, vous êtes où fait, j'ai passé des années à souffrir, à me dire, je veux juste retrouver le souffle de mon enfance, et voilà, et pour moi, fumer d'autres plantes, même si on dit, ouais la combustion c'est mal et tout, fumer de la verveine, de la camomille, de la weed, ou des trucs comme ça, je pense au niveau des poumons, ça ne vous fera pas 1% des dommages, de ce que vous pouvez faire, un truc qui a été créé pour être un poison addictif, pour vous détruire, voilà voilà les amis, du coup je pense qu'on a tout parlé, la transcendance, même la mort de l'ego, au final dans la mort de l'ego, parce que si vous êtes sur ma chaîne, voilà, la mort de l'ego au final, quand on transcende l'identité, quand on plonge dans le plus profond, on retrouve juste son souffle, c'est à dire, par exemple une expérience d'un ami à moi, Zango le Dozo, la mort de l'ego qu'il a vécu dans son trip, qui est le plus puissant, qui a le plus impacté sa vie, il m'a dit vraiment, j'avais l'impression de partir à l'intérieur, et d'entendre des chants de mon âme, des chants des ancêtres, des tambours comme des tambours de guerre, et je sentais que mon souffle, le centre de la vie, le premier respirant, respiration, le premier être vivant, le premier... et voilà, voilà, pour moi, il y a énormément de beauté dans ces choses-là, et voilà, je ne vais pas forcément m'éterniser les amis, alors je vous laisse, si vous voulez une vidéo sur la respiration pranique, vous n'avez qu'à la demander, je vous laisse ici, une vidéo sur la respiration holotropique, et ici, la vidéo, je me suis enfermé 7 jours, dans le noir, avec des bougies, et où je suis vraiment, vraiment allé au plus profond de moi, aux limites, aux strates de l'éclat, et franchement, je pense que c'est la respiration qui a été mon plus gros allié, je vous fais des bisous, mouah !